La parole est à M. Serge Lechimi. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers collègues. Allez. On écoute M. Serge Lechimi maintenant. Allez. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à Mme la garde des Sceaux. S'il vous plaît. Le 16 août 2005, 160 personnes, dont 152 martiniquais, sont victimes d'un crash aérien au cours d'un voyage entre le Panama et la Martinique. Depuis ce drame, les familles des victimes sont à la recherche de la vérité. Certes, ces familles ont usé de tous les recours possibles pour leur droit à indemnisation en France ou aux Etats-Unis. Mais lorsqu'on perd un être cher, dans des conditions aussi dramatiques, aucune somme ne peut remplacer un père, une mère, un frère ou une sœur. L'argent sert à survivre, mais il ne comble pas le vide laissé par les disparus. Ce qui peut combler ce vide, c'est la vérité. C'est la réparation. C'est en fait la justice. Et cette vérité qui manque. C'est aussi cette justice qui manque. Elles seules peuvent conclure un deuil. Elles seules peuvent éclairer le passé pour mieux se prémunir des dangers de demain face aux dérives possibles des avions poubelles mettant en péril la sécurité aérienne de le monde. Sept ans après cette catastrophe, la procédure pénale engagée s'est enlisée, faute de moyens pour connaître les circonstances de l'accident. Deux exemples. Une injonction de la Chambre de l'instruction fin 2010 est restée jusqu'à ce jour sans suite, faute de moyens financiers suffisants pour la traduction en français des 90 000 pages de documents d'expertise jugés nécessaires à la connaissance de la vérité. Deux juges d'instruction étaient prévus compte tenu de la complexité du dossier et du nombre de pays, des sociétés et d'institutions concernées. Cet engagement n'a jamais été tenu, ce qui a rendu impossible un travail d'investigation rigoureux. Alors, Madame la Ministre, en attendant que le Parlement soit saisi pour légiférer sous ce type de dérive dans l'aérien, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour permettre de relancer l'enquête pénale pour faire en sorte que des moyens suffisants y soient alloués ? La parole est à Madame la Garde des Sceaux, au ministre de la Justice, Christiane Taubira. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Serge Attchimi, j'étais à vos côtés en août 2005 pour la cérémonie de funérailles et deux ans après pour l'anniversaire de ce drame. Je connais donc à la fois la douleur, la détresse, mais aussi la très grande dignité des familles. Comme vous l'avez indiqué, ce drame qui a provoqué la mort de 152 martiniquais et de 8 membres d'équipages colombiens concernent plusieurs pays, la France bien entendu, mais aussi la Colombie, siège de la compagnie aérienne, les Etats-Unis pour la construction de l'appareil, le Canada où se trouve la société qui a affrété le vol et le Venezuela où s'est produit le drame. Cela évidemment complique une procédure déjà de haute technicité comme dans tous les dossiers d'accidents aériens. Il demeure cependant que la vérité est une exigence, nous la devons aux familles sur les circonstances du drame, sur les fautes, les erreurs, les exigences, les négligences, pardon, sur les responsabilités. Je peux vous assurer que le président de la République et le Premier ministre s'en préoccupent, par souci de justice d'abord, ensuite par empathie vis-à-vis des martiniquais qui ont été aussi durement touchés. Pour ce qui concerne les 90 000 pages de documents à traduire, cette opération est évaluée à 500 000 euros. Cette somme est incluse dans la dotation de frais de justice qui a été attribuée à la cour d'appel de Fort-de-France. Pour le pôle d'instruction, vous avez raison, c'est trop de travail pour un seul magistrat. Je vous informe que le président du TGI a par ordonnance début octobre 2012 décidé d'affecter un deuxième magistrat instructeur pour traiter ce dossier. Pour ma part, j'ai demandé au procureur général de faire remonter à l'administration toutes les informations qui permettraient de prendre des mesures complémentaires et de tenir les familles de victimes informées de façon régulière. Nous ne rendrons pas aux familles, ni celles, ni ceux qui sont perdus. Nous ne ferons pas revenir le sourire des enfants, mais nous éviterons peut-être de nouveaux drames à la Martinique ou ailleurs. Merci madame.